Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va faire une vidéo recette Et on va faire un carotte cake Donc c'est l'un de mes gâteaux préférés J'adore ça Parce qu'il y a plein d'épices dedans Et puis c'est super huileux Donc on va faire une recette un peu spéciale Parce que c'est ni une recette light Ni une recette grasse J'ai fait un petit mélange des deux J'ai mis de l'avoine Du sirop d'agave Mais bon je gardais quand même l'huile Parce que sinon je trouve que ça gâche trop La texture du gâteau Donc on va commencer tout de suite Avec les ingrédients Alors il va nous falloir 150 g de flocons d'avoine 100 g de farine 100 g d'huile végétale Un demi sachet de levure chimique 4 oeufs 1 cuillère à café de vanille liquide 1 cuillère à café de muscade 2 cuillères à café de cannelle 6 cuillères à soupe de sirop d'agave 50 g de noix 50 g de noix de pécan Et bien sûr les carottes Donc c'est 300 g de carottes Ce qui fait à peu près 4 carottes Alors tout d'abord il faut préchauffer le four à 175 degrés Donc ensuite on va venir prendre nos oeufs Donc une fois qu'on a mis nos 4 oeufs dans le bol On va venir les fouetter Une fois que le mélange est bien blanchi On va venir ajouter nos 3 cuillères à soupe d'agave Et on remélange Donc ensuite on va venir mettre la muscade Donc une cuillère à soupe Une cuillère à café pardon Si j'y arrive Voilà La cannelle Deux cuillères à café Moi j'adore la cannelle Et donc j'en mets La vanille Deux cuillères à café Et on remélange On vient mettre l'huile Et donc on prend la levure On met dans la cuillère Et on vient mettre délicate Alors on va fouter énergiquement Pour ne pas avoir de grumeaux Moi j'ai utilisé de la farine fluide Du coup c'est plus facile Et on vient mettre L'avoine Maintenant qu'on a eu tous nos ingrédients On vient mettre nos carottes Parce que c'est bien pour ça qu'on fait le gâteau On va les mettre en deux fois Et bien les incorporer Voilà ce qu'on nous dit Maintenant C'est pas très appétissant J'ai vu comme ça On va mettre nos noix Donc on va les crocasser un petit peu Mais pas trop Et les noix de bécan pareil Maintenant qu'on a notre préparation On va venir la mettre dans notre moule Donc moi j'ai beurré mon moule Parce que c'est un moule en verre Mais si vous avez un moule en silicone C'est peut-être pas la peine de le beurrer Donc on va venir incorporer la préparation dans le moule A l'aide d'une maryse C'est toujours plus facile Après on vient étaler Pour bien que ça prenne la forme du moule Et nous maintenant on est au four A 175 degrés Pour 30 minutes Et voilà le résultat Donc il est resté 40 minutes au four Parce que 30 minutes c'était pas assez J'ai rentré le couteau dedans Pour voir si c'était cuit ou pas Et ça manquait de cuisson Du coup j'ai laissé 40 minutes Et donc je l'ai démoulé à froid De son moule Et je lui ai mis un peu de sucre glace dessus Et un peu de sirop d'agave Parce que bon il est pas bien sucré Donc n'hésitez pas à rajouter du sucre Si vous aimez bien ça Et voilà J'espère que la recette vous aura plu En tout cas je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Alors donc j'ai mouillé mon éponge Et donc en fait je vais juste venir appliquer l'éponge Comme ceci Hop